Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagnerai au fil des émissions destinées à vous faire connaître le milieu communautaire de la MRC Drummond et de la MRC des Mascoutins. Donc, le milieu communautaire offre un éventail de services qui est souvent méconnu de la population et cette émission a pour mandat de vous les faire découvrir. Pour cette première émission, l'équipe s'est rendue au Centre de ressources pour hommes Drummond où nous avons rencontré M. Dominique Martin, directeur général de la ressource. Donc, pour les débuts du Centre de ressources pour hommes Drummond, on parle de 1993. Oui, exactement. 1993, c'est M. Antoine Beaulé qui a créé cet organisme-là. Et c'était vraiment, dans le but, c'est un visionnaire, M. Beaulé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organismes pour hommes à ce moment-là. Il n'y en a toujours pas beaucoup non plus maintenant au Québec. Mais c'est ça, c'est un organisme qui a vu le jour pour pouvoir offrir l'opportunité à des hommes de se réunir entre eux pour discuter de sujets un peu plus profonds. Et ils se réunissaient les mercredis soirs pour commencer. Bon, bien, avec les années, on parle effectivement de 23 ans passés. Donc, avec les années, bon, il y a eu quelques financements qui se sont greffés à l'organisme. Ils ont pu engager des intervenants. Puis vraiment, là, dans les 23 années, on a vraiment vu une évolution incroyable. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe actuel et de tous les membres qui ont fait partie de l'équipe du Centre de ressources pour hommes depuis les tout débuts. Je suis en tête, là, Pierre Lambert, Alain Therrien, Claude Boissy, les anciens directeurs, Dominique Tardif, Céline Estier. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé pour façonner cet organisme-là et pour en arriver où on est maintenant, dans le Centre de ressources pour hommes. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans cette évolution-là, il y a eu un changement de nom. Parce qu'au tout début, en 1993, on parlait de l'organisme qui s'appelait « Chez nous, entre hommes ». Et donc, en cinq ans passés, en 2012, 2011, 2012, on a fait un changement. Donc, on a changé le nom pour « Chez nous, entre hommes » à « Centre de ressources pour hommes de monde ». Donc, on a fait une mise à jour institutionnelle, si vous me permettez l'expression, concernant cet organisme-là. Donc, le changement de nom, est-ce que ça a eu un impact sur le changement? Est-ce que ça a eu un impact, en fait, sur l'image en tant que telle? Oui, ça a vraiment eu un impact positif. Je vous dirais parce qu'on a fait un gros changement. Le changement de nom, le changement de logo également. Ensuite, on a nommé un porte-parole également, Benoît Gaudette. Puis, je vous dirais que ça, ça a été une décision extraordinaire, très bénéfique pour l'organisme. Parce que Benoît Gaudette, bon, est un modèle d'homme positif. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne notoriété ici, dans la région ici. Donc, ça fait en sorte qu'au Ciseau, qu'on a envoyé un communiqué de presse, ou ceux que Benoît Gaudette, en fait, avait un message à véhiculer, les médias étaient souvent présents. Donc, ça a fait connaître davantage l'organisme. Donc, on se trouve devant les nouveaux locaux, en fait, ben, je dis nouveaux, mais ça fait déjà un an, donc. Les nouveaux locaux, parce qu'au Paravail, ils étaient sur la rue Saint-Marcel, hein. Ben, exactement. Lorsqu'on a enclenché le processus de changement de l'organisme, on est dévénagé une première fois sur la rue Saint-Marcel, dans le quartier Saint-Joseph. Et on est toujours dans le quartier Saint-Joseph, mais cette fois-ci, au 449 rue Notre-Dame. On est bien, bien fiers. Est-ce que vous voulez visiter? Certainement! Il y a beaucoup, il y a plusieurs défis à relever. En tant qu'organisme communautaire, en tant que ressource pour hommes, je dirais que notre premier défi, c'est de maintenir le standard, un bon standard au niveau des services offerts aux hommes. On a une spécificité, en fait, ici, c'est qu'on sait reconnaître la détresse chez l'homme. On doit adapter nos besoins en vertu de cette demande-là. Et donc, maintenir ce standard élevé au niveau de ces services-là. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'offrir de nouveaux services. Moi, je les appelle la clientèle orpheline. Donc, par exemple, je pense qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui viennent s'établir ici, dans la région, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Mais par contre, ils vivent des situations différentes, des situations difficiles également. Donc, on aimerait énormément pouvoir offrir un service avec une ressource spécialisée sur cette question-là, à savoir comment recevoir, ici, accueillir un homme immigrant qui vit un choc culturel, par exemple. Donc, il y a plusieurs services comme ça. Durant la dernière année, on a mis sur pied de nouveaux services très intéressants qui répondaient à un besoin très précis d'une france de la population, c'est-à-dire des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels durant l'enfance. On parle beaucoup d'abus sexuels chez les femmes, mais aussi des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. Donc, c'est un nouveau service qu'on a mis de l'avant pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, il y a plusieurs autres services à mettre de l'avant comme ça lors des prochaines semaines. Est-ce que c'est un service en individuel ou en groupe? Ici, c'est un service de groupe. C'est un service qui est offert en partenariat avec le CAVAC, le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Et donc, ils ont un service, un volet, eux, plus personnalisé, plus individuel. Et nous aussi, c'est un groupe qu'on offre. Ça a été un très, très grand succès. On a eu entre 6 et 8 participants qui se sont réunis pendant 10 semaines. Ça a été très, très gagnant sur toute la ligne pour les participants de ce groupe-là. Il y a un besoin qui est ressenti par bon nombre d'hommes. Puis, on tente de répondre à ce besoin-là, à cette demande-là, c'est-à-dire de se sentir appartenir à une entité, à un groupe. Donc, le besoin d'appartenance à un groupe. Et ici, au Centre de ressources pour hommes, avec nos groupes de discussion, on travaille beaucoup ce volet-là. Et on constate qu'il y a un beau résultat. C'est un résultat extrêmement positif. Je vous donne un exemple. On a mis en vente des produits dérivés du Centre de ressources pour hommes. C'est quand même assez particulier de voir qu'un organisme communautaire vende des produits dérivés. Là, on parle de casquettes, de stylos, de tasses, de tabliers également pour faire de la cuisine, avec le logo du Centre de ressources pour hommes. Et on a constaté que les hommes en achètent et participants ici en achètent pour pouvoir s'identifier à l'organisme ici. Donc, c'est un volet très, très intéressant, l'appartenance à une entité, l'appartenance à un groupe. Cette fierté-là aussi, quand même. La fierté de pouvoir contribuer à son bien-être personnel, mais aussi au bien-être des autres. Parce que dans un groupe, il y a plusieurs partages. Donc, il y a des gens qui vont un peu moins bien, d'autres qui vont bien. Donc, c'est ce partage-là, cette solidarité-là qui s'écrit entre les gars, qui fait en sorte que l'appartenance à ce groupe-là est très, très forte. Alors, donc, le Centre de ressources pour hommes Drummond a comme mission d'outiller et d'accompagner les hommes dans leur démarche personnelle. On dit « outiller », c'est pour ça que le logo du Centre, c'est une boîte à outils. Donc, les hommes viennent ici pour chercher des outils pour se sortir d'une situation difficile, tout en valorisant leur place dans la société. Et en venant chercher ici, mon différentes ressources, que ce soit des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Mais on a aussi le volet de valoriser la place de l'homme dans la société, dans notre mission. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on voit souvent dans les médias, bon, des faits divers concernant des hommes qui ont fait, bon, des trucs négatifs. On ne voit pas nécessairement de modèles d'hommes positifs dans notre société, que ce soit la télévision, dans les téléséries. Donc, c'est pour ça qu'on met en avant scène des modèles d'hommes positifs. On a des conférenciers qui sont venus dernièrement ici, bon, Diane Bigrat, Étienne Boulay, Paul Doucette, donc des modèles positifs. Mais on va aussi, c'est un nouveau projet qu'on met de l'avant cette année, bien, en 2017 cette année, effectivement, pour valoriser la place du père également. Donc, il y a une semaine de la paternité au mois de juin, donc la semaine qui précède la fête des pères. Donc, on va valoriser davantage le rôle de la paternité. Donc, ça va être très, très intéressant. Il va y avoir une activité spéciale à ce moment-là? Absolument, absolument. On ne peut rien évoiler à ce stade-ci, mais effectivement, il va y avoir des activités. Peut-être même aussi des produits dérivés pour mettre en avant scène le rôle positif du père, parce qu'on s'entend que c'est très, très important. Le rôle du père est primordial dans le développement de l'enfant. Une des valeurs fondamentales du Centre de ressources pour hommes, c'est l'égalité entre les sexes. Bon, évidemment qu'il y a plusieurs valeurs véhiculées par les membres de l'équipe ici, que ce soit l'entraide, la solidarité, les coûts actifs, mais l'égalité entre les sexes est effectivement une valeur très importante ici. Dans notre tête, c'est très, très clair, il est très important d'aider, de soutenir les femmes qui ne vont pas bien, mais c'est également important de soutenir l'homme qui ne va pas bien. Et ça, dans le but d'atteindre un équilibre dans notre société. Aider une femme, c'est aider un homme, comme aider un homme, c'est aider une femme. Ici, au Centre de ressources pour hommes, la particularité qu'on a, c'est qu'une femme qui désire accompagner un homme ici, à la ressource, est la bienvenue. Donc, ce n'est pas un organisme juste pour hommes, un organisme fermé, une chasse gardée pour hommes. Les femmes peuvent venir ici s'informer. On sait qu'on a tous un cousin, un père, un frère, un ami qui peut vivre des situations difficiles, mais c'est possible de venir ici, de venir s'informer. C'est possible d'accompagner l'homme également ici, à son rendez-vous. Pour que la femme ne pourra pas utiliser les services à ce moment-là. Effectivement, que nos services… C'est vraiment plus de façon ponctuelle. Exactement. Les services sont destinés aux hommes, mais les femmes peuvent accompagner les hommes ici, dans ce processus-là. Pour la portion de la présentation des services et de l'aspect plus clinique, nous avons rencontré M. Martin Doucet, qui est coach personnel, formateur et animateur à la ressource. Donc, bonjour, Martin. Bonjour. Aujourd'hui, je trouverais assez intéressant qu'on puisse, en fait, mettre une image sur une demande d'aide, donc de le mettre de façon plus concrète. Donc, un homme qui arrive ici et qui est en demande d'aide, donc qui éprouve des difficultés. À quoi peut ressembler, en fait, la trajectoire, là, type? La démarche, c'est-à-dire? Oui, en fait, oui, la démarche. OK. Alors, quand un homme rentre ici, au Centre de ressources pour hommes, en général, je dirais 8 fois, 9 fois sur 10, c'est des hommes qui ont besoin d'aide tout de suite. C'est des hommes qui ont attendu, comme je dirais ça. Dans la culture des gars, des hommes, on attend toujours de la minute pour chercher de l'aide, surtout quand c'est émotif ou quand c'est psychologique. C'est très, très gênant pour un homme de demander de l'aide. Fait que les gars, ils attendent vraiment de la minute avant d'arriver ici. Fait que quand ils arrivent ici, ils sont nerveux, ils sont un peu anxieux, puis très gênés de demander de l'aide. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les reçoit ici. On a un milieu de vie, un accueil, et on va les recevoir. On va leur demander s'ils veulent rencontrer quelqu'un tout de suite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours des intervenants ici. Il y a toujours un qui va se libérer dans l'heure qui suit pour pouvoir rencontrer cette personne-là. On va rencontrer l'homme en question, on va s'asseoir avec lui, on va regarder un peu ce qui se passe, poser quelques questions, puis à partir de là, on va déterminer ensemble avec l'homme, la personne, à quel endroit il serait le mieux servi, avec qui il serait le mieux servi. Donc, il va y avoir une évaluation des besoins qui va être fait à ce moment-là. On va évaluer les besoins, on va regarder dans l'ensemble, puis on va aussi évaluer son état de crise ou son état émotif qu'il vit à ce moment-là. Dans le fond, son niveau de détresse, voir où est-ce qu'il se situe. Si, si, si. Donc, d'aller faire une mesure, une lecture à ce moment-là, OK. Quelqu'un qui a un niveau de détresse plus ou moins élevé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir avec lui des rencontres dans les semaines qu'il va suivre. Quelqu'un qui a un niveau de détresse très élevé, on va le suivre dans les jours qui suivent. OK. Ça va être un suivi plus serré à ce moment-là. Très, très serré avec lui, oui. Pour être sûr de ne pas échapper à qui que ce soit. Parce que des gars, quand les gars viennent ici, si on leur demande comment ça va, ils vont dire « Ah, pas si pire. » OK. « Pas si pire, c'est un 5 sur 10, en général. » Mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, ils vont à 1 ou à 2. Ils ne vont vraiment pas bien. Mais ils minimisent le fait qu'ils ne vont pas bien. Ils ne sont pas capables de dire. Il faut le deviner, il faut le trouver, il faut le... Donc, la cahier de données est très importante à cette étape-là. Il faut connaître les gars. Il faut savoir comment les hommes fonctionnent pour pouvoir repérer ça. Un gars qui se dit qu'il ne va pas s'y pire, il ne va pas bien. OK? En général, il ne va pas bien. Donc, on ne va pas se fier à ce qu'il nous dit, mais plutôt à la façon qu'il dit. On va observer tout ça. Dans le non-verbal aussi. Dans le non-verbal, c'est ça, exactement. Puis quand il vient le temps des services, on va voir avec lui ses besoins de thérapie. Ses besoins d'un intervenant plus ponctuel sur des situations précises. Ses besoins d'un coach. Ses besoins de... Beaucoup d'hommes qui viennent pour des ruptures amoureuses, comme je l'ai dit au début, je pense. En tout cas, j'espère. Alors, on va regarder avec lui aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à faire dans les prochains jours. Qu'est-ce qui s'en vient. On va tout voir, avoir une vue globale, faire un plan d'action avec ça pour que cette personne-là se sente bien appuyée. Puis les hommes ont besoin beaucoup, beaucoup de savoir où est-ce qu'ils s'en vont en situation de crise. Puis, advenant le cas où l'homme serait dans un état, justement, comme on disait tantôt, de détresse ou de grande vulnérabilité, est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait une référence qui serait faite au Centre d'écoute-prévention-suicide? Vous travaillez sûrement... Sûrement, oui, oui. Oui, on a toujours dans nos bureaux le numéro de téléphone du Centre d'écoute-le-SEPS. On a aussi l'Ensoleil-Vent ou d'autres organisations, parce que c'est toujours proche de nous, ces choses-là, pour pouvoir donner tout de suite un plan d'action à cet homme-là, si c'est dans ses besoins. Donc, vous travaillez beaucoup de concerts avec d'autres organismes. Donc, le CEPS, Ensoleil-Vent, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... Le CAVAC, aussi des situations de violence ou des situations de victimes. Tantôt, tu parlais des problématiques que les hommes vivent, en fait. Séparation amoureuse, est-ce qu'il y avait autre chose aussi que... Oui, bien, des problématiques chez les hommes, 8 fois sur 10, c'est rupture amoureuse, à peu près. OK? Puis c'est des ruptures qui peuvent être récentes, ça veut dire, qui se font ou qui se font, ou qui même qui anticipent. Il y a des hommes qui viennent ici parce qu'ils anticipent, puis on parle. Ils sont vraiment sur la dernière chance. Tu sais, c'est la dernière chance, c'est l'ultimatum. Donc, ils arrivent ici assez désespérés. Des hommes avec qui ça vient de se produire, puis des hommes que ça fait un an, des fois deux ans, des fois cinq ans. Puis c'est pas réglé. Donc, des deuils non résolus, là, à ce moment-là. Oui, 8 fois sur 10, c'est des ruptures amoureuses. Sinon, ça va être des pertes d'emploi, des blessures au travail, ou ce que là, ils ont une perte d'autonomie, dans le fond, ce qu'on pourrait dire. Des deuils, beaucoup d'hommes, je dirais dans la cinquantaine, soixantaine, perte de conjoint. La perte des capacités physiques aussi, la maladie. Tout à fait, oui. Oui, on a un monsieur qui est venu dernièrement, il a perdu son fils, Alexandre, de moto. Très triste de tout ça. Donc, on voit qu'il est en deuil, donc on va s'occuper de lui. Puis, comme je disais tantôt, on va s'occuper de lui d'une façon où il peut venir ici quand il veut, à tout moment de la journée, parce qu'on a un service d'accueil. Mais en même temps, c'est qu'on va travailler avec d'autres organisations qui vont supporter, par exemple, au niveau du deuil. De façon plus spécifique. Spécifique, pour certains besoins. Si c'est pour ça, si c'est par exemple au niveau, disons, la séparation, mais au niveau juridique, on va avoir des personnes avec qui on va référer, soit à l'aide juridique ou d'autres personnes, pour donner un coup de main à ce niveau-là. Mais il peut revenir tout le temps ici. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un homme qui vit une situation très difficile, qui est en état de détresse, d'avoir une rencontre ou deux personnels avec un intervenant, c'est souvent passé. Il y a besoin de ventiler, il y a besoin de parler. Les hommes, quand ça parle, un homme, ça va bien, c'est bon signe. Ils peuvent venir quand ils veulent ici. Ils vont toujours avoir un milieu de vie, un endroit où ils peuvent se sentir, faire partie d'une gang. Pas d'une famille, puisqu'on est juste des hommes. Mais quand même. Il y a un esprit d'équipe, un esprit de famille qui est ici. Il y a un sentiment d'appartenance qui est vraiment établi ici avec beaucoup d'hommes. Et puis, ils peuvent venir parler, s'entraider, écouter les autres, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils peuvent venir faire ça n'importe quand, quand ils veulent. Ils peuvent en même temps avoir les services dans différentes organisations pour les aider. Donc, n'importe quand, c'est vraiment dans les heures d'ouverture du centre de ressources pour hommes qui sont... Oui, c'est ça. Du lundi au jeudi, de 9h à 12h, de 13h à 17h. Le mardi, mercredi, jeudi soir, de 18h à 21h. Puis, vendredi, de 9h à 12h. Puis, samedi matin, de 9h à 12h. Quand même, quand même. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on a à être accessible pour les gens qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas, ainsi de suite. Donc, on a vraiment une plage... Assez souple, assez, oui. Beaucoup de disponibilité, oui, pour les hommes. Au niveau des autres services qui pourraient être offerts à cet homme-là, dont on parlait tantôt, qui est dans un état de vulnérabilité et tout ça, est-ce qu'il pourrait être dirigé après vers un groupe ou vers... Ah oui, OK. Oui, tout à fait, oui. Nous, ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un homme qui arrive ici, on va parler des services qu'on offre. Donc, oui, il y a un service individuel, il y a l'accueil, mais on a aussi des services de groupe qui sont pour les hommes, pour permettre aux hommes d'échanger avec d'autres hommes sur des difficultés qui sont souvent similaires, où ils vont pouvoir s'entraider, ces hommes-là. Donc, on a les services le mercredi soir, qui est notre plus populaire, je dirais, bien populaire dans le sens que c'est celui qui est le plus ancien. Ça fait depuis le début de l'organisation que ça existe. C'est un groupe ouvert? C'est un groupe ouvert, oui, c'est un groupe ouvert. C'est n'importe qui peut se présenter, un soir même, c'est à 19h, un mercredi soir, ici au Centre de ressources pour rendre. C'est un groupe d'entraide où les hommes viennent s'asseoir, et ils vont parler des bons coups, des moins bons dans la semaine qu'ils vivent, et ainsi de suite. Puis, ils vont pouvoir s'entraider à travers ça. Il y a un aimateur qui est sur place, et ils vont discuter de ce qui se passe dans leur vie. OK. Donc, vous leur offrez vraiment un espace d'expression à ce moment-là, pour qu'ils peuvent venir ventiler, ils peuvent venir se déposer un petit peu aussi. Oui, oui, c'est formidable, ça. C'est vraiment formidable, parce qu'on voit ces hommes-là se transformer très rapidement. C'est-à-dire, un homme qui ne va pas bien, en quelques semaines, va aller beaucoup mieux. Par ce sentiment d'appartenance à ça, parce que, dans la société, si on regarde, un homme ne se sent pas en sécurité, à peu près, n'est pas autre dans sa famille ou avec sa conjointe, pour se confier sur ses difficultés émotives ou psychologiques, ainsi de suite, alors qu'on ne trouve pas ça ailleurs dans la société. Mais ici, le mercredi soir, ils peuvent faire ça en toute confiance. Et ça, ça fait une grande différence. C'est une bonne façon de faire, c'est une bonne pratique, parce que ça permet de faire la paix avec ce gêne-là qu'on a, de parler de nos difficultés, alors qu'il n'y aurait pas de raison de le faire. Les femmes n'ont pas cette difficulté-là. C'est juste les hommes qui ont ça. Alors, ils peuvent le faire le mercredi soir. Donc, le jeudi soir, des hommes qui anticipent la rupture, qui vivent une rupture ou que ça fait un certain temps qu'une rupture a eu lieu, ils viennent ici pour parler de ça. C'est quand même intéressant. Donc, il y a comme possibilité pour l'homme qui intègre le groupe de voir un homme, justement, qu'il l'a vécu depuis un certain temps versus celui qui est en train de vivre la crise. Donc, c'est porteur d'espoir, en même temps. Ça peut être porteur d'espoir. Oui, oui, d'espoir, puis de, comment je dirais, on... T'allais chercher une certaine forme de support. Oui, de support, puis de... De sentir moins seul aussi. Oui, oui, de sentir moins seul. Capable de mieux nommer aussi les différentes étapes, pour les différentes choses qu'ils vivent dans leur vie. Ils se reconnaissent, puis ils disent, ah oui, OK, je comprends, le deuil, ou ainsi de suite. Alors, oui. Donc, il y a le jeu du soir. C'est un peu plus... C'est plus intime, c'est des petits groupes, le jeu du soir. Il y a, avec Peter, le jeudi matin, les hommes de 55 ans et plus. Ça, c'est pour les hommes qui prennent leur retraite. Puis, avec tous les défis que ça représente, la retraite, aujourd'hui, hein, au niveau du couple, la réorganisation, là, au niveau de son temps libre, ça, le travail, est-ce que j'en fais encore? Il y a plein de questionnements. Alors, Peter est là pour répondre avec le groupe à ces questions-là. Samedi matin, les déjeuners-causeries, très populaires ici aussi, c'est un groupe où les hommes viennent discuter, mais c'est des thèmes qui sont choisis par les animateurs. À chaque semaine, il y a un thème différent, puis chacun va parler de ce thème-là. Ça fait des discussions qui sont vraies, des discussions qui sont nourrissantes, parce que les hommes ne parlent pas juste de hockey ou de... Ils parlent des choses qui les touchent dans la vie et qui les rejoignent, comme hommes aussi. Alors, on a ce groupe-là. On a le groupe... Attends un petit peu... Il y a les blessures d'enfance avec Gilles Grenier. C'est nouveau, c'est un nouveau groupe? Oui, c'est pas nouveau. Ça fait quelques années, mais ça fonctionne très bien, ce groupe-là. Ça rejoint beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, je dirais, hommes et femmes, dans le fond, qui, depuis l'enfance, sont traînes des blessures, et ainsi de suite. Et puis, ces blessures-là sont, comment je dirais, vont venir rendre nos relations avec les autres plus difficiles, et ainsi de suite. Donc, avec Gilles, les hommes sont amenés à comprendre, nous sont invités à comprendre qu'est-ce que ça représente, certaines blessures qu'ils ont vécues, puis aujourd'hui, comment ils peuvent composer avec ça pour mieux composer. Puis quand on parle de blessures d'enfance, en fait, c'est... Ça pourrait être quoi, par exemple? Bien, l'abandon. Oui, les sentiments d'abandon, de rejet. Les sentiments de rejet, la trahison, ainsi de suite. À l'école aussi, tu sais, des gars... L'intimidation. L'intimidation, oui. Ça, on voit souvent l'intimidation. Donc, c'est ces gars-là qui sont marqués de ça, puis qui, encore dans leur vie, aujourd'hui, ça va les influencer, ça va les marquer dans leur relation. Et puis, ils sont tannés de ça. Ils veulent changer, ils veulent améliorer les choses. Donc, Gilles est là pour travailler là-dessus. Au niveau des groupes, il reste... Les cuisines collectives. Bien oui, il y a des gars qui cuisinent, donc ils se mettent en groupe. Mercredi, ils se rencontrent ici, ils déterminent leur repas du mois, leur menu du mois, et puis ils vont cuisiner ensemble. Ah, c'est intéressant quand même. Oui, ça, c'est intéressant. C'est économique, puis les gars, ils socialisent, puis même souvent, ils vont avoir un petit chef qui est là pour leur montrer comment faire des choses. Ça fait qu'ils apprennent aussi à cuisiner, c'est bien le fun. Puis vous faites ça sur place ici? Non, on ne fait pas ça ici, on fait ça au CDC, la cuisine collective. Sur la rue Brock. C'est ça, exactement. Dans les services individuels, on a du coaching, on a deux thérapeutes, on a des intervenants, on a un coach qui est moi, on a aussi deux thérapeutes qui sont ici, on a quelqu'un qui est intervenant qui est plus général, qui sont les intervenants sur place pour rencontrer les hommes. Vous avez une belle multidisciplinarité quand même. Oui, c'est ça, puis c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, comme les thérapeutes vont travailler au niveau de... souvent du passé où des choses sont à corriger. Les intervenants sont spécialisés comme Gilles, par exemple, sur l'enfance, Michel, qui est plus dans autre chose. C'est multidisciplinaire pour... dans la force, ça a décomblé les besoins de la plupart des hommes. Depuis quelques années, on a regardé qu'est-ce que les hommes avaient de besoin, puis ce qu'on fait dans l'équipe, c'est ce qu'on est capable, on est capable d'offrir, capable de couvrir l'ensemble des besoins des hommes. Oui. On a un volet conférences. À chaque année, on a des personnalités connues qui vont venir ici au Centre de ressources. Puis très connues quand même. Oui, des connues puis très connues. On a eu Étienne Boulay, on a eu Jean-Marc Chaput, Dan Migra, Paul Doucet. On a eu... Ça a des belles retombées au niveau de la visibilité. Oui, oui. C'est voulu, puis on choisit ces conférenciers-là parce qu'ils sont capables de parler du vrai, de ce qu'ils vivent. Nous, on trouve ça important que ces hommes-là, ces conférenciers-là, soient capables de dire... De s'identifier, de se reconnaître. Oui, puis parler de la vulnérabilité aussi, pour qu'on puisse se reconnaître, puis aussi changer ce paradigme-là qu'un homme s'efface, elle ne parle pas. Alors, voilà. On a aussi de la formation qui rentre, qui va commencer en janvier. À la population ou aux intervenants? Aux intervenants puis aux entreprises. OK. Aux entreprises, oui. Aux entreprises. On veut aller des entreprises pour former, au niveau des ressources humaines, ces personnes-là, pour qu'ils puissent mieux détecter les hommes qui ne vont pas bien. Puis savoir quoi faire avec ça aussi. À qui référer, ainsi de suite. Donc, on va commencer à donner la formation dès janvier. On a bien hâte. OK. C'est un nouveau service? C'est un nouveau service, oui. On a fait quelques tests, mais c'est un nouveau service. Donc, les entreprises, les centrales syndicales, ainsi de suite, tout ce qui est du marché du travail, puis les intervenants de différents milieux. Oui. Puis est-ce que c'est une formation qui est comme déjà, qui est déjà bâtie ou vous faites du clé en main? Non, c'est du clé en main. Elle est prête, la formation. Puis c'est vraiment sur la spécificité de la demande d'aide chez les hommes. C'est-à-dire, c'est vraiment ciblé sur un homme qui ne va pas bien, comment on détecte, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes-là. OK. C'est intéressant. Pour pouvoir aider les gens. Pour qu'ils puissent faire du repérage dans le milieu de travail, à ce moment-là. Pour pouvoir aider les ressources de différentes entreprises, tout à fait. Faire du repérage. C'est intéressant. Je finirais peut-être en disant ceci. Il y a 9 hommes sur 10 au Québec, on dit, qui vont vivre des problématiques psychologiques ou émotionnelles, qui ne vont pas demander de l'aide, puis qui n'en parlent pas. 9 hommes sur 10? 9 sur 10. Ça fait que c'est beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour détecter ces hommes-là? Comment on détecte ça? C'est ça qui fait partie de notre forme. C'est un grand défi. Oui. C'est un grand défi. Comprendre aussi qu'un homme, quand ça ne va pas bien, ça peut être aussi agressif ou en colère, ainsi de suite. Ça fait partie des symptômes de sa détresse. OK. C'est une particularité masculine, en fait. Oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'être en colère que de pleurer pour un homme. On va penser plus par la colère pour exprimer les besoins qui ne sont pas répandus que par la tristesse. Alors, c'est plus facile et c'est plus virile. Oui. Oui. Effectivement. C'est plus simple que ça. C'est plus virile. On va passer comme ça. C'est comme ça qu'on l'a pris en tant que garçon aussi. Quand il y a quelque chose, un conflit, on va utiliser souvent la colère pour le résoudre. Si on regarde les personnages de super-héros, ainsi de suite, c'est toujours ça qu'on présente aussi. C'est vrai. C'est dans notre culture. Les modèles sont très... Les garçons sont très sûrs. Ça ne va pas. On sort la colère, puis on va régler le problème. Donc, si les gens souhaitent avoir plus d'informations sur les services, ils peuvent avoir accès, j'imagine, à votre site web? Oui. Ressources pour hommes.com pour le site web ou à 819-477-085 par téléphone aussi. Parfait. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. Parfait. Ou l'adresse ici, c'est... C'est le 449 rue Notre-Dame à Drummondville. D'accord. Donc, ils devraient être en mesure d'avoir accès assez facilement avec ces trois informations-là. Oui. Merci beaucoup, Martin, pour ta participation à l'émission. C'est un plaisir, Christine, vraiment. Merci à toi. L'équipe tient à remercier le Centre de ressources pour hommes pour sa participation. à l'émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada